Ok, ça fait 48 heures que j'ai switché, que j'ai basculé sur l'iPhone 16 Pro Max et j'ai l'impression que j'ai été un peu dur avec Apple. Les explications, c'est maintenant. Passons rapidement sur le design. Il n'y a de toute façon que peu de choses à dire. L'iPhone 16 Pro Max ressemble beaucoup au modèle précédent et il n'y a pas de rupture franche. Toutefois, Apple a procédé à quelques améliorations, à quelques ajustements. L'écran est plus grand et le téléphone voit par conséquent sa taille augmenter. Comptez 163 mm en hauteur et 77,6 mm en largeur. Il n'y a pas de changement sur l'épaisseur qui reste calé à 8,25 mm. Le poids augmente aussi de 6 grammes pour atteindre les 227 grammes. Mais à l'usage, ces différences semblent peu significatives. Apple a également introduit un nouveau coloris. Le titane du désert vient remplacer le titane bleu. L'effet est plutôt réussi et cette couleur donne beaucoup de cachet à l'iPhone. Mais finalement, la principale nouveauté se trouve sur le terrain de l'ergonomie avec l'arrivée d'un tout nouveau bouton. La commande de l'appareil photo, c'est son véritable nom, repose sur un bouton capacitif couplé à un moteur haptique capable d'émettre des vibrations de différentes intensités. Il n'y a donc pas de différence notable avec un vrai bouton en termes de sensation. Ce n'est cependant pas le plus intéressant. Ce bouton est associé à plusieurs raccourcis. Un appui fort permettra de lancer l'appareil photo ou de déclencher s'il est déjà ouvert, comme sur un véritable boîtier. Un appui fort prolongé lancerait la capture d'une vidéo cooktake, une vidéo en 16 9e et en 4K. Un appui léger fera apparaître les réglages. Pour changer de réglage, il faudra appuyer deux fois sur le bouton. Un glissement vers la gauche ou la droite modifiera le réglage sélectionné. C'est très impressionnant et ce bouton devrait encore évoluer dans les semaines et dans les mois à venir. Apple travaille effectivement sur un raccourci supplémentaire qui permettra de faire la mise au point en appuyant sur le bouton à mi-course, exactement comme sur un vrai boîtier. Et la souris sur le gâteau, c'est que ce nouveau bouton s'accompagne d'une API à destination des développeurs et des éditeurs. Des développeurs et des éditeurs qui vont pouvoir l'exploiter dans leurs propres applications. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Setup Mobile, un marché alternatif d'applications en Union Européenne. Un marché où vous pouvez obtenir des applications par le biais d'un abonnement unique et économique. Il démarre effectivement à 9,49€ plus les taxes. Le fonctionnement de la solution est hyper simple. Après avoir créé son compte, il faudra simplement installer Setup Mobile sur son iPhone. Le Marketplace prendra la forme d'une application et c'est cette dernière qui nous donnera un accès au catalogue de la solution. Ensuite, pour installer une application, il faudra simplement taper sur son bouton et se laisser guider. En tout, il y a plus de 50 applications à télécharger. Et les équipes de Setup Mobile en rajoutent très régulièrement. Grâce à Setup Mobile, je vais pouvoir prendre des photos comme un pro avec Optica en modifiant tous les réglages liés au triangle d'exposition, transférer mes playlists d'un service de streaming à un autre avec Free Your Music, gérer ma collection de livres et garder une trace de mes plus belles lectures avec Bookshelf, ou même prendre de bonnes habitudes avec Have Some Habits. Bref, avec Setup Mobile, vous allez pouvoir exploiter pleinement les possibilités offertes par votre nouvel iPhone, mais aussi découvrir de nouvelles applications et rester à la pointe de l'innovation. Tout ça en faisant en plus de belles économies. Et d'ailleurs, vous avez même une offre d'essai de 7 jours pour tester par vous-même la solution. Le lien est dans la description. L'écran de l'iPhone 16 Pro Max est proprement impressionnant. Je l'ai dit un peu avant, mais il gagne en diagonale. L'aide à l'atteint ainsi les 6,9 pouces contre 6,7 pouces pour l'ancien modèle. La technologie n'évolue pas en revanche. Apple a une fois de plus opté pour une dalle OLED avec du Promotion, des contrastes presque infinis, du Trouton, le support du DCI-P3 et une luminosité atteignant les 1000 nits sur les contenus standards, les 1600 nits sur les contenus HDR et les 2000 nits en extérieur. Toutefois, il y a aussi un autre changement. La luminosité pourra descendre à un maximum ou plutôt à un minimum de 1 nit. L'iPhone va donc moins consommer sur certains usages. La vraie rupture donc vient de la taille de la dalle. Elle approche désormais des 7 pouces et cela change finalement pas mal de choses. Les films et les séries seront plus immersifs, même chose pour les jeux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que l'écran de l'iPhone 16 Pro Max se rapproche du même coup de celui de certaines consoles portables comme la Rogalai. Et avec une manette comme la Backbone One, il n'aura finalement pas grand chose à leur envier. Du moins par leur catalogue de jeux. Encore que avec un GeForce Now derrière, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Toutefois, cette belle diagonale révèle aussi un manque propre à iOS. L'absence d'un affichage fractionné. Il aurait eu du sens sur les anciens modèles, mais il en aurait encore plus sur celui-ci. Toutefois, il semblerait que ce ne soit pas à l'ordre du jour chez Apple. En tout cas, pas pour l'instant. C'est dommage, surtout que l'iPhone 16 Pro Max a de la ressource. Il n'aurait donc eu aucun mal à afficher simultanément deux applications. La fiche technique est connue, mais rappelons que ce modèle est animé par une puce A18 Pro. Une puce qui regroupe 6 coeurs sur la partie CPU, 6 coeurs sur la partie GPU, et 16 coeurs sur le Neural Engine. Elle conserve donc la même structure que la puce A17 Pro, mais ses coeurs se montrent plus efficaces et moins énergivores. Alors forcément, parler de puissance est toujours un peu compliqué. Les puces Apple ont toujours été de véritables monstres, et une puce de 3 ou 4 ans fait encore parfaitement l'affaire. À un point tel qu'il est parfois légitime de se demander si nous avons réellement besoin de plus. Cela étant, la puce A18 Pro ne vise évidemment pas des usages courants. Pour ça, vous avez l'iPhone 16 ou même l'iPhone 16 Plus. Lorsqu'on se tourne vers un modèle Pro, généralement, c'est parce qu'on a des besoins beaucoup plus pointus. Et justement, grâce à sa nouvelle puce, l'iPhone 16 Pro Max décuple tout simplement les possibilités offertes par sa caméra. Ici encore, il n'y a pas beaucoup de changements, pas sur le papier du moins. Le capteur principal et le téléobjectif n'évoluent pas. Apple est resté sur des capteurs de 48 et de 12 millions de pixels, avec un grand angle ouvrant à 1.78 d'un côté, et un téléobjectif ouvrant à 2.8 et offrant un grossissement optique en 5 fois de l'autre. Il y a en revanche du neuf sur l'ultra grand angle. L'optique ne bouge pas, elle reste calée à une ouverture en 2.2. La définition par contre augmente. Elle atteint les 48 millions de pixels, comme sur le capteur principal. Sur son site, Apple évoque de bien meilleurs résultats en basse luminosité. Mais je manque encore un peu de recul pour en juger. On en reparlera donc dans le test. En attendant, les premières photos sont franchement convaincantes. L'iPhone 16 Pro Max arrive, comme toujours, à récupérer énormément de détails sur les scènes photographiées. Elles sont tout simplement vibrantes. Le piqué est omniprésent, la dynamique force le respect, et cela vaut bien entendu pour toutes les focales. Les couleurs tirent toujours vers les teintes chaudes, avec l'effet que l'on connaît. Les puristes grinceront sans doute des dents, mais les résultats sont très jolis, et les photos shootées à l'iPhone semblent très lumineuses. Rien à dire au niveau de la mise au point, elle est précise et redoutable. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne pour l'instant. Il faut également compter sur une autre nouveauté qui se situe plutôt du côté logiciel. Les styles photographiques de nouvelle génération. Des styles qui vous permettront de donner un look unique à vos photos, sans pour autant avoir besoin d'ouvrir Lightroom ou encore Photomator. Les styles en question sont variés, et ils sont surtout réussis. Ils ne dégradent pas les photos, contrairement aux filtres proposés dans les applications de réseautage. Et puis surtout, ils donnent envie d'expérimenter, d'essayer des choses nouvelles. Jusqu'à présent, c'est pas mal, mais on a aussi de belles nouveautés sur le terrain de la vidéo. Pour commencer, l'iPhone 16 Pro Max sera capable de capturer des vidéos en Dolby Vision, et donc avec une plage dynamique élevée. C'est intéressant, mais la vraie nouveauté se trouve plutôt du côté des cadences, puisqu'il pourra monter à 120 images par seconde en 4K, ce qui va vous permettre du même coup de produire des séquences de ce type. Plus intéressant encore, Apple ne vous contraindra pas au mode de prise de vue standard. Il sera possible de monter à 120 images par seconde en ProRes et en ProRes Log. Attention en revanche, car il faudra impérativement utiliser un SSD externe et un câble Thunderbolt. Et puis il y a une autre fonction qui me semble pas mal du tout, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Pas en détail en tout cas, le mix audio. En gros, ce module consiste à modifier le son des séquences après leur enregistrement pour mettre en valeur des voix ou des ambiances. Plusieurs modes sont en effet proposés. L'un d'eux va prioriser la voix des personnes filmées, un autre va offrir un rendu un peu plus studio, et ainsi de suite. Donc là, on est en mode standard, j'ai touché absolument à rien, et donc c'est le son brut qui est capturé par les micros de l'iPhone. Il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas de quoi que ce soit, et ça vous permet du coup de comparer avec ce qui va suivre. Là, je bascule sur le paramètre dans le cadre qui consiste à mettre en valeur les voix des personnes qui se trouvent dans le cadre. Donc ici, en l'occurrence, c'est moi, tout seul. Là, je bascule sur le paramètre en studio qui consiste à se rapprocher un peu plus de ce qu'on peut obtenir avec un vrai micro, un micro pro. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet d'isoler la voix et surtout de la renforcer, de renforcer les basses. Et on a un son qui se rapproche un peu de celui des podcasts, par exemple. Et on termine avec le dernier paramètre qui est cinématique, qui consiste à récupérer tous les sons qui entourent l'iPhone et à les mettre au premier plan. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est plutôt original et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les tournages. On en reparlera donc dans le test. Je n'ai pas parlé d'autonomie dans cette vidéo car la batterie est encore en cours de rodage. Mais j'ai l'impression que la firme a tenu ses promesses. L'iPhone 16 Pro Max semble se décharger moins vite que son prédécesseur. Cela étant, je préfère attendre le test pour revenir sur ce point très spécifique. Je vais être très franc avec vous, la keynote Apple m'a énormément déçu. J'espérais mieux. J'avais d'ailleurs fait en sorte d'éviter toutes les rumeurs pour garder intact l'effet de surprise. C'était un petit peu loupé. Et clairement, Apple aurait pu mieux faire. Apple aurait pu présenter davantage de nouveautés. Elle aurait pu nous surprendre. Parce que cette entreprise a la capacité inouïe de savoir se remettre en question et d'innover. Et sans cela, elle ne serait plus là aujourd'hui. Donc oui, j'ai ressenti beaucoup de déceptions en découvrant les nouveaux iPhones ce fameux lundi soir. Une déception qui était d'ailleurs palpable dans la vidéo que j'ai sortie à ce moment-là. Mais là, après ces deux derniers jours passés en compagnie de l'iPhone 16 Pro Max, eh bien je me dis que j'ai peut-être été trop dur avec Apple. Parce que je sais qu'il va m'apporter plein de choses sur le plan professionnel et personnel. Ce n'est pas seulement un smartphone, c'est aussi une belle machine à créer. Et encore plus avec l'arrivée de toutes les nouveautés que j'ai évoquées dans cette vidéo. Alors bien sûr, je me méfie de l'enthousiasme des premiers jours. Maintenant, j'ai plein d'idées de vidéos qui sont en train de germer dans mon esprit et que j'ai très hâte de vous offrir. Voilà donc pour mes premières impressions au sujet de l'iPhone 16 Pro Max. Et rassurez-vous, on parlera aussi de l'iPhone 16 puisque j'en ai pris un. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et en ce qui me concerne, eh bien je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici mais également ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501